Hey les potes, salut tout le monde, c'est Cigreto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très très courte, tout simplement pour parler un petit peu de Earthfall qui vient tout juste d'arriver en sortie finale. Le jeu est resté un petit moment en Early Access quasiment un an avant de sortir dans une version finale. Alors pour donner un petit peu le pitch c'est développé par Holospark, c'est un studio qui est assez récent, qui avait développé des jeux VR avant Earthfall. Et donc Earthfall c'est quoi ? C'est tout simplement un Left 4 Dead Like, un jeu en coopération c'est plutôt un FPS multijoueur en coopération jusqu'à 4 avec une petite, on va dire un petit aspect scénarisation à la Left 4 Dead, sauf qu'il n'y a pas de zombies mais c'est plutôt une invasion d'aliens tout simplement ou de mutants, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop regardé à ce niveau là mais en tout cas ce n'est pas des zombies, vous allez comprendre ça très 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 rapidement. Alors en termes de gameplay ça se sent que Left 4 Dead est vraiment le jeu dont s'inspire Earthfall à la différence près qu'on a des petits éléments de tower defense dans ce sens où on va pouvoir poser des tourelles, on va pouvoir poser des espèces de caches qui empêchent les ennemis de rentrer, ce genre de choses mais sinon dans le gameplay, dans le coeur même du jeu c'est du Left 4 Dead Like. Après on a un jeu qui est au goût du jour enfin qui a des graphismes au goût du jour donc c'est beaucoup plus joli qu'un Left 4 Dead il n'y a aucune évidence et petite chose qui m'attire beaucoup sur ce jeu c'est que techniquement il est au point au moment où je fais cette petite vidéo on est juste la veille que le jeu sort et il y a eu un gros gros patch mais c'est vrai que ça ne fait pas longtemps que j'ai le jeu mais le jeu tourne très 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 bien quasiment aucun drop, en tout cas rien de bien méchant ça tourne très très bien donc si vous emploiez avec la 1070 et mon petit i5 qui a dit 690k en 1080p je suis à plus de 100 fps et en 4k je suis entre 40 et 50 en ultra, avec tout en ultra donc sans concession, ça passe ça passe vraiment bien, voilà on est dans un jeu qui est plutôt bien optimisé donc voilà, alors hormis le fait que voilà, comme je le disais c'est du Left 4 Dead Like, on a 4 personnages il y a une petite scénarisation il y a des éléments de tower defense il y a d'autres petites choses assez cool comme ça notamment les espèces d'imprimantes qui nous permettent d'imprimer des armes c'est un peu pété mais c'est assez stylé voilà, il faut travailler en coopération il y a 2 campagnes, en termes de contenu c'est surtout là où pour le moment j'ai quelques réserves c'est sur le contenu, pour le moment il y a 2 campagnes il y a de 5 missions chacune et grosso modo les missions je pense qu'en 20, allez entre un quart d'heure et 20 minutes peut-être 20, allez, entre 20 et 25 minutes par mission donc ça fait 25 fois 10, ça fait 250 minutes donc ça fait 5-6 heures, grand max donc ça fait un peu, ça fait un peu léger surtout qu'il n'y a pas le support des mods et ça c'est un petit peu dommage alors c'est probablement une chose qui va arriver je pense mais à mon avis si j'ajoute pas ça, ça va être compliqué après ça va être possible parce que je tourne sur l'Unreal Engine 4 donc ça me semble possible qu'il y ait un éditeur qui puisse popper un peu plus tard pour ajouter du contenu en jeu tout simplement donc voilà pour ce Earthfall en plus ça vaut quoi ? 29,99€ voilà pour le moment et surtout le contenu voilà j'espère que ça va s'étoffer si même s'ils rajoutent pas de mods au moins qu'ils étoffent le contenu et qu'ils rajoutent énormément de que ce soit des maps, que ce soit des armes différentes ou même des éventes un petit peu comme fait Killing Floor notamment ce genre de choses voilà donc pour le moment pas grand chose d'autre à dire sur Earthfall je découvre le jeu, j'ai à peine 2 heures de jeu dessus je le trouve plutôt sympathique le jeu voilà, tu le prends en main de suite c'est fun, tout de suite vous vous mettez dans une escouade avec 4 potes ça va tout de suite il n'y avait pas le chat vocal quand j'ai récupéré le jeu c'était rajouté dans la mise à jour post-Day 1 pré-Day 1 putain j'ai envie de dire et voilà ça reste un jeu j'ai envie de dire classique dans le style Left 4 Dead avec 2-3 petites choses qui en plus après dans le gameplay il y a encore des petites choses il y a des petits défauts mais je reviendrai plus en détail dans une petite vidéo là je voulais faire vraiment enfin dans le test plutôt mais je voulais vraiment revenir dans une petite vidéo pour montrer un petit peu ce que vaut ce jeu pour vous dire les images qu'on avait vu du jeu finalement c'était pas du tout du bullshit ça correspond totalement finalement à ce qu'on a vu pour le coup je suis assez content parce que c'est un jeu que j'attendais et je suis absolument pas déçu de ce jeu pour le moment voilà donc je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo j'espère que ce vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures allez ciao tout le monde je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là